Bonjour à tous, et très bonne année à chacune et à chacun d'entre vous. Bonne santé aussi, il paraît que c'est très important. Je suis ravi de vous retrouver. C'est la seule conférence que je donne cette année, dans ce cadre, à cause de problèmes d'horaire, venir à Paris à midi et demi, c'est pas simple. Et mon bonheur de vous retrouver est légèrement atténué par le fait que, comme ça m'était déjà arrivé il y a deux ans, je me suis trompé de chemise, au sens où je n'ai pas à remporter avec moi les bonnes notes. Et donc, j'ai quand même des choses, mais il va falloir que je jongle un peu. Et il se peut que, outre le fait que le sujet est incompréhensible, ma façon de le traiter le rendra... Quoique parfois on dit des choses tellement incompréhensibles qu'on finit par leur trouver un sens. C'est une expérience qu'on va tenter. Et donc, le sujet c'est... Quel est le moteur du temps ? Ou, si vous préférez, d'où vient que le temps passe ? S'il est vrai qu'il passe. Et je vais attaquer la question par des espèces de digressions un peu détournées avant d'affronter le sujet lui-même. Puisque, en fait, c'est une question de physique. De physique très fondamentale, comme j'avais essayé de vous l'expliquer. Mais on peut l'aborder par des allusions littéraires ou philosophiques ou par des métaphores qui montrent à quel endroit se situe le problème. Et je vais commencer par citer un petit passage d'une lettre que Marcel Proust a écrite en mars 1922 à son amie Camille Vettard. Camille Vettard, c'est un écrivain complètement oublié aujourd'hui, mais qui, à l'époque, essayait de mettre en rapport l'œuvre de Proust avec les théories d'Almer Einstein sur l'espace et le temps. Il pensait, à tort ou à raison, c'est un point qu'on pourra discuter, que la façon qu'avait Proust de traiter le temps et la mémoire notamment était scientifiquement cautionnée par les théories d'Einstein sur la relativité. Alors voilà ce qu'écrit Proust. « L'image qui me paraît la meilleure pour faire comprendre le sens de mon œuvre, c'est peut-être celle d'un télescope braqué sur le temps, car le télescope fait apparaître des étoiles qui sont invisibles à l'œil nu, et j'ai quant à moi tâché de faire apparaître à la conscience des phénomènes inconscients qui, complètement oubliés, sont quelquefois situés très loin dans le passé. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'il compare son travail d'écrivain qui essaie de faire surgir du passé le plus lointain et inconscient des phénomènes oubliés, de la même façon que les astronomes avec des télescopes braqués dans l'espace, mais en fait dans le temps, puisque comme vous savez, voir loin, c'est voir du vieux. C'est des démarches qui, en fait, sont analogues. Alors on pourrait compléter ce jugement de Proust sur l'œuvre qui est la sienne en disant que, en fait, la physique, avec ses instruments, c'est à la fois un télescope mais aussi un microscope braqué sur le temps et elle incarne ce double statut de plusieurs façons. Par exemple, comme vous le savez, la physique est capable d'exhiber des temporalités ou des durées qui sont très variées et qui excèdent de façon vertigineuse les capacités de nos sens et même celles de notre imagination. On peut mesurer aujourd'hui des durées que nous ne pouvons pas imaginer. Je vous donne un exemple. Les résultats du satellite Planck qui ont été révélés en mars dernier ont précisé l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Est-ce que vous représentez exactement ce que veut dire ce nombre ? Dans la même année, on a découvert le boson de Higgs dont j'ai déjà parlé ici et je le cite ici simplement pour rappeler que sa durée de vie c'est 10 puissance moins 23 secondes. Vous imaginez bien que ce n'est pas une durée qu'on mesure avec un chronomètre. On appuyerait sur start au moment où le boson apparaît et sur stop au moment où il disparaît. Donc pour mesurer cette durée, il faut des stratagèmes qui ne relèvent pas de la chronométrie ordinaire. On peut mesurer des périodes radioactives de certains éléments chimiques ou de certains radioéléments et ces périodes peuvent excéder vertigineusement la durée de l'univers. C'est quand même paradoxal, on peut mesurer des durées qui sont plus longues que l'univers lui-même. Par exemple, il y a un radioélément qui s'appelle le télure 128 qui a une période de 1,5 10 puissance 24 années. Et ce chiffre, enfin ce nombre, représente 100 000 milliards de fois l'âge de l'univers. Vous voyez ce paradoxe ? On peut mesurer des durées plus longues que l'âge de l'univers. Ce qui fait au total 54 ordres de grandeur entre la plus petite et la plus grande durée mesurable. Si je vous dis ça, c'est simplement pour que, en amont de la question du moteur du temps, vous compreniez que nous ne sommes pas les contemporains de toutes les durées que nous mesurons. Et le fait de le savoir permet de comprendre que de telles mesures, qui sont des mesures extrêmes, aussi bien dans le très grand que dans le très petit, ne sont possibles que par le déploiement de multiples médiations entre le phénomène et sa capture numérique, médiations qui peuvent être très indirectes ou très subtiles. Et en l'occurrence, il en va du temps comme il en va de l'espace. Par exemple, pour mesurer la distance entre la Terre et une galaxie, proche ou lointaine, on ne peut plus tabler sur le geste d'une unité de longueur qu'on mettrait bout à bout, par exemple un double décimètre. Et pour comptabiliser une longueur qui se mesure en fraction de micron, le pied à coulisses n'a plus beaucoup d'utilité. Quant aux montres, pour montres qu'on associe en permanence au temps pour je ne sais quelle raison, elles ne sont capables de se faire l'écho ni de la très courte durée de vie des particules instables, comme le boson de Higgs, ni de l'âge des étoiles ou de l'univers. Donc la plupart du temps, nous mesurons des durées avec autre chose que des montres. Et ça veut dire que ces phénomènes dont je parle, auxquels la physique et seulement elle donnent accès, montrent qu'on a affaire à des phénomènes avec lesquels il nous est difficile d'entrer en sympathie, entre guillemets, c'est-à-dire à coïncider avec eux, puisqu'ils nous parviennent toujours à l'issue d'une livraison qui est purement numérique ou abstraite. Nous ne coïncidons pas avec ces phénomènes. Nous ne parvenons pas non plus à mordre sur eux. D'où au passage une critique ou la critique que Bergson, dont je reparlerai évidemment, adressait à l'emprise croissante de la quantification. Il pensait en effet qu'il n'existe qu'un seul chemin pour entrer dans la chose, la chose étant n'importe quel objet ou n'importe quel phénomène, c'est de coïncider avec elle. Il écrit « La chose est la chose, rien ne l'égale ou n'en dispense, et nous la perdons, nous la perdons, dès que nous la saisissons à travers ce qui n'est pas elle-même. » Et ça, ça amène indirectement à la question du moteur du temps, puisque Bergson, dans sa grande discussion avec Einstein, fait remarquer que les physiciens ont spatialisé le temps, c'est-à-dire qu'ils le décrivent comme une variable spatiale, ils le représentent par un axe, l'axe des temps, qui est composé de points de la même façon qu'une longueur est composée de points dans l'espace, mais cette représentation oublie de nous préciser comment cet axe des temps est temporellement parcouru. D'autre part, cette représentation du temps fait coexister au même instant des instants qui ne peuvent pas coexister, puisque, par définition, un instant n'existe que lorsqu'il est présent, et quand il est présent, les instants futurs, les instants passés n'existent pas. Or là, on les représente tous ensemble. Et donc, ce que dit Bergson, c'est que par cette représentation, en fait, nous perdons le temps. Le temps disparaît dans cette spatialisation, de la même façon que les objets dont on parle à l'instant disparaissent dans leur quantification. En tout cas, et j'en avais déjà parlé ici, la physique a également cette aptitude de décrire des événements qui sont situés très loin dans le passé. Et même de les reproduire, comme elle le fait avec les collisionneurs de particules, le LHC notamment. On dit qu'on a découvert le boson 2X. C'est vrai. Mais ce qu'on vous a peut-être moins dit, c'est qu'il n'existe plus le boson 2X. Il y en avait dans l'univers primordial, il n'y en a plus dans l'univers actuel. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose dans un petit volume d'espace-temps beaucoup d'énergie et on recrée ainsi dans le présent les conditions physiques du passé. Et des particules très massives comme le boson 2X qui n'existent plus parce que depuis le temps elles se sont désintégrées et parce que l'univers est en expansion et donc se refroidit, devenant ainsi incapables de reproduire de telles jeunesses de particules on fait apparaître un objet qui n'existe plus. Et du coup, on peut dire que ces machines, ces collinières de particules sont capables de faire exploser le passé dans le présent. C'est du Proust au carré si vous préférez. En recréant pendant des durées très brèves les phénomènes physiques qui ont eu lieu dans l'univers primordial et pour ça il faut des contribuables généreux puisque ça coûte très cher de réaliser ce genre de machines. Et puis vous savez peut-être aussi que dans le rayonnement cosmique il y a des particules dont certaines ont des énergies colossales bien supérieures à celles qu'on est capable de réaliser en laboratoire et que la mécanique quantique permet d'associer aux énergies des fréquences et en l'occurrence ces particules de très haute énergie correspondent à des fréquences colossales je ne vous donne pas les chiffres parce que ça on ne parlera peut-être pas mais c'est vraiment beaucoup plus élevé que les énergies qu'on est capable de créer en laboratoire. Et donc on a accès à des phénomènes dont les vibrations si on peut dire sont absolument frénétiques. Si je vous dis ça en préambule c'est pour que vous ayez en tête dans la suite de l'exposé que la physique a à voir avec toutes sortes de temporalités de cadences et de rythmes. Et la question que je voudrais poser c'est quelle incidence tout cela doit-il avoir sur le temps je veux dire non pas sur le temps lui-même je pense que le temps se fiche de ce que nous pensons du temps mais quelle incidence tout cela doit-il avoir sur notre pensée et du temps ? Autrement dit est-ce que nous pensons le temps à la hauteur de ce que nous savons ? Ou est-ce qu'on le pense à la hauteur de ce que le langage commun dit du temps ? C'est-à-dire pour résumer à peu près n'importe quoi. Le temps est mis à toutes les sauces dans le langage et tenter de penser le temps à partir de ce qu'on en dit ça risque de mener à des contradictions ou à une certaine vacuité. Est-ce qu'on a par exemple le droit de dire sous prétexte qu'on mesure des phénomènes correspondant à des temporalités très différentes que le temps lui-même est modulé ? Est-ce qu'on a le droit de parler d'un rythme du temps ? Est-ce qu'on a le droit d'attribuer au temps une fréquence ou des fréquences sous le seul prétexte qu'il l'oeuvre en son sein des phénomènes vibratoires ou des modulations périodiques ? Autrement dit est-ce qu'on a le droit de dire que le temps possède les rythmes les dynamiques qui s'observent dans le temps ? Est-ce qu'il ressemble ou non à ce qu'il contient ? Alors si on entend le langage courant évidemment la réponse est oui il y a même des gens qui parlent du temps comme étant une chose qui en ce moment s'accélère le temps s'accélère ah bon le temps s'accélère c'est absurde le temps n'a pas de vitesse puisque une vitesse est une dérivée par rapport au temps donc dire que le temps a une vitesse ça veut dire que le temps changerait son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement et alors une accélération je ne vous fais même pas un dessin donc le langage nous fait croire que le temps a la vitesse de ce qui se passe en son sein alors que la physique nous dit que le temps n'a pas de vitesse donc ça ça devrait suffire à nous rendre méfiants et soupçonneux à l'égard des phrases toutes faites que nous répétons en permanence à commencer par le temps passe s'il était vrai que le temps passe à force de passer il ne serait plus là donc il y a quelque chose qui ne va pas peut-être qu'il passe mais il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps donc il y a en lui quelque chose qui ne passe pas puisqu'il est toujours là à renouveler le présent donc vous voyez que je joue un peu avec les mots mais c'est obligatoire en l'occurrence et si je pose la question de savoir si on a le droit de comparer ou d'identifier le temps avec les phénomènes temporels c'est parce que le sujet de philosophie qui a été proposé pour cette année aux élèves des classes préparatoires scientifiques c'est le temps vécu alors ça j'avoue que j'étais assez surpris parce que c'est une expression qui laisse s'entendre que le fait de vivre engendrerait un temps spécial différent du temps physique et ce temps spécial ce serait le temps vécu qui dépendrait de votre façon de vivre bon il y aurait en somme le temps physique d'un côté et d'un autre côté il y aurait ou contre celui-ci il y aurait le temps vécu bon est-ce qu'on a le droit de parler d'un temps vécu est-ce que ça a un sens un autre sens qu'un sens purement métaphorique et qu'est-ce que les équations de la physique diraient de ce sujet de philosophie si elle pouvait parler bon alors je pense qu'elle dirait deux choses mais je suis prudent parce que les équations ne parlent pas donc je suis dans l'interprétation je pense que d'abord elle nous dirait que notre expérience du temps c'est-à-dire notre façon de le vivre de le penser de l'employer on parle d'un emploi du temps par exemple et bien notre expérience du temps nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes ça c'est clair mais ne nous renseigne guère sur le temps lui-même la deuxième chose qu'elle nous dirait cet allemand c'est que comme je viens de le dire il faut se méfier des mirages du langage dès qu'il est mis dans une phrase le mot temps crée une impression de savoir immédiat là où il n'y a en réalité aucune espèce de savoir réel le langage a tendance à confondre le temps avec les phénomènes temporels et l'usage que nous en faisons nous conduit à attribuer au temps des propriétés qu'il ne peut pas avoir par exemple la vitesse vous avez remarqué d'ailleurs que dans le langage on donne des qualificatifs au temps il y a le temps subjectif le temps psychologique le temps des philosophes le temps cosmologique le temps physique le temps géologique enfin bref il y a le temps libre le temps je ne sais pas il y a autant de temps qu'il y a de trucs dans le temps et cette polysémie si vous voulez rend le temps impensable parce qu'elle confond le temps et les temporalités par exemple il n'y a pas de temps biologique il y a des temporalités biologiques oui mais il n'y a pas un temps biologique autonome par rapport au temps physique et d'ailleurs quand les biologistes mesurent des temps biologiques en général ils prennent une montre donc ce qui est typiquement biologique c'est le rythme des phénomènes auxquels ils s'intéressent leur cyclicité éventuelle leur dynamique mais pas le temps même croire qu'il y a un temps biologique c'est imaginer que le temps est produit par les phénomènes de même que on pourrait croire que le fait de vivre engendre un temps vécu bon et cette question évidemment c'est celle du moteur du temps voilà c'est à dire qu'est-ce qui fait que ça avance ou pour le dire autrement qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent c'est tout pour l'espace cette question ne se pose pas vous pouvez rester autant que vous voulez à la même place d'ailleurs c'est ce que vous faites mais vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent il y a quelque chose qui vous oblige à constamment vous déplacer le long de ce qu'on appelle le cours du temps et vous en êtes prisonnier autant l'espace peut être considéré comme la marque de votre liberté puisque vous pouvez vous y déplacer aller, venir revenir même au point de départ à peu près à votre guise pour le temps non le temps c'est la marque de votre emprisonnement où vous êtes prisonnier de l'instant présent à double titre d'abord parce que vous ne choisissez pas la position que vous avez dans l'axe des temps et d'autre part une fois que cette position est déterminée par votre naissance par exemple vous ne pouvez plus faire autre chose que suivre le cours du temps alors vous trouverez beaucoup de livres dans lesquels on vous dit mais le moteur du temps ce qui fait que le temps a une dynamique ou a une orientation il peut aller que vers le futur par exemple c'est ce qu'on appelle la croissance de l'entropie donc on appelle aussi la flèche du temps évidemment ça c'est enfin évidemment c'est un peu compliqué à démontrer mais c'est un contresens d'accord c'est pas parce que l'entropie d'un système ne peut que croître au cours du temps que cette croissance de l'entropie est le moteur du temps et d'ailleurs pour qu'on puisse comprendre la croissance de l'entropie il faut déjà se donner un temps physique qui est un cours qui est poussé par un moteur en quelque sorte et c'est au cours du temps que l'entropie va croître c'est pas la croissance de l'entropie qui dans les équations apparaît comme étant le moteur du temps mais oui que ça c'est des reliquats de vieux vocabulaire par lesquels on continue ou on continue à l'époque de confondre le temps avec les phénomènes temporels c'est pas parce que lorsque vous mettez du lait dans votre café ça fait du café au lait ça se mélange pourquoi ça se mélange ? parce que l'entropie du café au lait est plus grande que la somme des entropies du café noir et du lait blanc donc le mélange va faire croître l'entropie du système mais c'est pas parce qu'il y a fabrication de café au lait que le temps avance le café au lait se produit le long du cours du temps dont la dynamique est indépendante de ce que vous faites à l'intérieur je vois que c'est pas très clair mais c'est pas grave c'est mais je le dis parce que c'est vraiment un phénomène général si vous voulez c'est que par exemple sous prétexte qu'il y a des moments qui semblent durer longtemps une expérience banale il y a des moments qui semblent durer longtemps d'autres qui semblent au contraire passer très vite sous prétexte qu'il y a ce rapport au temps et au durée qui est très subjectif et très variable selon l'âge selon l'intensité des événements qu'on est en train de vivre nous croyons à l'existence d'une modulation du temps qui serait induite par le rythme de nos activités par la tension de notre emploi du temps ou par la dynamique de notre attention mais vous savez bien et d'ailleurs pour cette raison que vous portez une montre au poignet moi j'en ai deux parce que j'en ai une en panne qui sert à rien en fait mais bon c'est pour ne pas oublier de la déposer chez l'horloger mais vous savez bien que ce que nous percevons du temps qui passe ne change rien à la façon qu'a le temps de passer autrement dit une minute dure une minute quoi qu'en pense votre cerveau qui est un très mauvais chronomètre qui est une toquante minable et imprécise qui se dérègle à tout bout de champ en fait qui n'a jamais été réglé le cerveau est un très mauvais chronomètre et c'est parce qu'il est un très mauvais chronomètre que nous avons une montre la montre nous la portons au poignet parce que sa mission c'est de remettre notre piètre pendule interne à l'heure et cette mission de la montre est d'autant plus importante que de multiples facteurs se conjuguent pour modifier sans cesse la texture de notre lien avec le temps physique j'ai parlé de l'âge je pourrais parler de notre état d'impatience ou bien de l'intensité ou de la signification qu'ont pour nous les événements en train de se produire alors l'impatience vous savez très bien que le fait d'être impatient modifie notre perception des durées d'ailleurs là dessus Marcel Proust que j'ai déjà cité avait dit des choses que la théorie de la relativité ne dit pas sauf à confondre les deux et on a à mon avis pas le droit de le faire par exemple il écrit ceci à propos de la perception des durées qui se déforment lorsque nous sommes dans l'attente d'un événement que nous pressentons comme crucial donc on attend un événement on s'attend à ce qu'il soit décisif et le fait qu'on s'attende à cet événement décisif crée une espèce d'impatience d'un type très particulier voilà ce qu'écrit ce qu'écrit Proust les jours qui précédèrent mon dîner avec madame de Stermania événement qui est crucial pour lui c'est dans le côté de Guermante les jours qui précédèrent mon dîner avec madame de Stermania me furent non pas délicieux mais insupportables c'est qu'en général plus la durée qui nous sépare de ce qui nous pardon c'est qu'en général plus la durée qui nous sépare de ce que nous nous proposons est courte plus elle nous semble longue parce que nous lui appliquons des mesures plus brèves ou simplement parce que nous songeons à la mesurer il a tout dit là fin de citation et donc vous voyez que tout cela dit en effet bien des choses sur nous ce type de narration d'expérience qu'on rapporte sur la façon dont nous vivons le présent le passé au futur mais cela ne nous dit rien du temps lui-même nous vivons dans le temps certes mais lui ne vit pas par nous la vie est donc davantage temporelle que le temps n'est vécu alors évidemment ça ça contredit tous les discours habituels parce que dans les discours habituels on nous fait croire que nous serions nous individus les moteurs désynchronisés de nos temps propres et en effet les temps propres des individus ont tendance à se désynchroniser autrefois dans les villages ou les villes il y avait un temps social qui était rythmé par les cloches de l'église par exemple par le fait que les gens mangeaient toujours à la même heure et tous ensemble il y avait une synchronisation de la société qui a aujourd'hui largement disparue puisque nous avons la capacité de fabriquer des rapports au temps qui sont individualisés et donc on pourrait parler d'une relativité des temps propres sauf que selon la théorie de la relativité la désynchronisation des horloges vient de leur mouvement relatif dans l'espace c'est quand deux horloges se déplacent l'une par rapport à l'autre chacune avec son temps propre que lorsqu'elles se retrouvent elles sont désynchronisées par le fait qu'elles ont eues dans l'espace-temps des trajectoires différentes mais en l'occurrence dans la société c'est pas ça qui se produit c'est pas nos vitesses relatives qui nous désynchronisent parce que nos vitesses relatives sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière on peut prendre le TGV on peut prendre une navette spatiale peu importe c'est des vitesses qui sont ridiculement faibles par rapport aux 300 000 km par seconde de la vitesse de la lumière de sorte que ces effets de relativité sont imperceptibles quoi que vous fassiez non c'est pas le mouvement qui décale nos horloges individuelles nous sommes tous au même endroit à peu près immobiles les uns par rapport aux autres mais nous n'habitons pas le même présent nous ne sommes pas vraiment ensemble nous n'avons pas le même rapport à ce qui se passe parce que tout ça c'est individualisé notre société notre société est donc submergée par ce qu'on pourrait appeler une entropie chronodispersive qui produit des effets sur l'intensité et la qualité du lien social cette façon de parler laisse s'entendre que chaque individu ayant son rapport personnel au temps serait un moteur en quelque sorte individualisé de son temps propre nous serions les moteurs de notre temps personnel alors que nous sommes simplement responsables ou acteurs de notre emploi du temps ce qui n'est pas du tout la même chose de toute façon là je commence à paniquer parce que du coup j'ai plus mes notes mais je meuble bon donc alors j'attaque maintenant le sujet lui-même nous disons du temps qu'il s'écoule ou nous disons qu'il passe alors qu'est-ce que ça veut dire que le temps passe ça veut dire que les trois moments du temps qui sont le futur le présent le passé se succèdent les uns les autres le futur finit par devenir du présent qui aussitôt advenu devient du passé et c'est ce transit qu'on appelle le passage du temps vous voyez déjà qu'il y a un problème c'est que le passé étant déjà passé il ne passe plus donc sur les trois moments du temps il n'y en a que deux qui passent le futur et le présent bon le fait que nous observions ce transit des moments du temps nous autorise t-il à dire que le temps lui-même passe c'est pas sûr vous le savez il n'y a pas de définition du temps parce que toute définition qu'on lui donne présuppose sa définition c'est à dire inclut sa définition dans le fait de la dire par exemple si vous dites comme Aristote que le temps c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après c'est intéressant mais vous aurez du mal à définir l'avant et l'après sans définir préalablement le temps donc c'est une définition qui est circulaire en fait c'est pas une définition c'est une tautologie et vous pouvez vérifier qu'avec toutes les autres définitions du temps c'est le même problème on ne sait pas définir le temps autrement qu'à partir de lui-même même si vous le verrez tout à l'heure il y a des théories physiques qui essaient de considérer que le temps n'est pas un phénomène primitif impossible à définir mais un phénomène secondaire qui est une propriété émergente d'un aframonde qui ne le contient pas vous voyez que si vous définissez le temps par exemple je ne dis pas que c'est la bonne définition mais si vous lui attribuez une fonction disons qui est de renouveler l'instant présent vous dites la fonction du temps pour un observateur donné qui a son temps propre c'est de renouveler l'instant présent dès qu'un instant présent apparaît il est aussitôt remplacé par un autre instant qui a le même statut que celui qui le remplace vous êtes obligé de dire que si c'est ça la fonction du temps et bien c'est le temps qui fait passer la réalité et comme la réalité ne cesse pas de passer le temps qu'il a fait passer ne passe pas autrement dit si vous adoptez cette fonction pour l'attribuer au temps si vous dites que c'est ça la fonction du temps alors vous êtes obligé de dire que le temps ne passe pas puisque la réalité qu'il fait passer ne cesse pas de passer autrement dit quand vous dites que le temps passe il se peut que vous commettiez la même erreur que celle que vous commettriez si vous disiez qu'un chemin chemine c'est à dire vous confondez l'objet et sa fonction un chemin ne chemine pas il permet des promeneurs de cheminer le jour où les chemins chemineront vous verrez ça sera une autre ambiance et donc on peut tout à fait défendre l'idée que le temps ne passe pas et d'ailleurs le temps de Newton le temps de la mécanique est un temps certes qui passe mais tout tout en transportant avec lui une certaine forme d'invariance quand vous écrivez une équation de physique avec le paramètre petit t vous avez remarqué que petit t ne dépend pas de t autrement dit le temps est la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps autrement dit le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps d'accord ? et en particulier le temps se distingue complètement du changement même si le langage commun continue de l'assimiler au devenir ou au changement bref je laisse tomber cette petite digression et j'admets que dans un certain sens il est vrai que le temps s'écoule ou passe la question que je voudrais poser c'est est-ce qu'il s'écoule ou est-ce qu'il passe de lui-même ou bien ne s'agit-il que d'une impression qui provient de nous autrement dit est-ce qu'il est vrai que le temps passe par lui-même ou est-ce que c'est nous qui créons l'impression que nous avons qu'il passe et donc pour répondre à ces questions ce qu'évidemment je ne ferai pas il faudrait pouvoir caractériser ce que j'ai appelé tout à l'heure le moteur du temps c'est-à-dire le mécanisme caché au sein du monde par lequel le futur devient d'abord présent puis passé quelle est cette force secrète qui fait que dès qu'un instant présent se présente un autre instant présent apparaît qui demande au précédent de bien vouloir aller se faire voir ailleurs en l'occurrence dans le passé et prend aussitôt sa place avant qu'un autre instant présent l'envoie lui-même se promener dans le passé prenne sa place dans le présent et ainsi de suite quel est le moteur de ce renouvellement est-ce que ce moteur est physique est-ce qu'il est objectivable ou est-ce qu'il est intrinsèquement lié au sujet conscient que nous sommes tout vient en somme que le temps passe c'est ça la question et quand vous tracez l'axe des temps que vous soyez banquier ou physicien ou ingénieur quand vous tracez l'axe des temps pour représenter une courbe par exemple la courbe du chômage qui paraît-il peut s'inverser il faudrait qu'un jour quelqu'un m'explique ce que veut dire inverser une courbe c'est une expression que j'ai jamais lue nulle part en mathématiques infléchir une courbe je vois bien mais inverser une courbe j'avoue je ne sais pas tout le monde a l'air de savoir moi j'ai fait 30 ans de mathématiques je ne sais toujours pas ce que ça veut dire je dois être en retard le seul sens que je vois c'est vous savez à toute courbe on peut associer une fonction donc là ça serait f de t f de t désignant le nombre de chômeurs à l'instant t donc inverser la courbe ça serait inverser la fonction associée à cette courbe donc on remplace f de t par 1 sur f de t donc en gros inverser la courbe du chômage c'est viser d'atteindre un ultime chômeur il n'y a plus qu'un chômeur et une fois que vous l'avez vous le coupez en rondelles pour 3 millions de rondelles ou 3 millions et demi de rondelles et c'est ça inverser la courbe du chômage bon pourquoi je dis ça je sais pas c'est juste pour juste parce que ça m'énerve que je pense qu'un jour dans les dictionnaires il va y avoir une révolte et les mots vont se rebeller en réclamant que les bouches qui les prononcent respectent le sens qu'ils ont bon donc je reviens à ma question d'où vient que le temps passe alors vous trouverez des gens je veux dire des physiciens qui répondront que le temps se débrouille tout seul pour passer qu'il est à lui-même son propre moteur par un mécanisme inconnu donc vous avez l'axe des temps vous mettez la flèche là et cette flèche elle dit simplement qu'il y a une dynamique cachée que vous n'explicitez pas c'est à dire la flèche elle est là pour que vous manifestiez le fait que vous prenez acte du fait qu'il existe un moteur mais sans l'expliciter vous connaissez pas sa nature vous ne faites pas d'hypothèse vous prenez acte il y a d'autres physiciens qui pensent que ce n'est pas à lui-même que le temps doit sa motricité implacable mais à la dynamique de l'univers en expansion donc en fait le moteur serait pas le temps même mais un phénomène physique différent du temps même le temps aurait une motricité engendrée par exemple par l'expansion de l'univers ou par d'autres choses je ne vais pas détailler il y en a d'autres enfin qui pensent que le moteur du temps ce n'est ni le temps lui-même ni la dynamique de l'univers mais tout simplement nous nous autres les humains bipèdes supérieurs qui sommes des observateurs dotés de conscience c'est à dire c'est nous observateurs qui créeront qui créeront pardon par notre propre dynamique l'impression que nous avons que le temps passe un des promoteurs de cette idée c'était Einstein qui a développé à partir d'arguments venant de la théorie de la relativité une conception qu'on a appelée par la suite la conception de l'univers bloc et c'est l'idée que finalement l'espace-temps en relativité on ne parle pas d'espace ou de temps on parle d'espace-temps l'espace-temps est une arène fixe non temporelle présente de toute éternité au sein de laquelle nous observateurs suivons nos lignes d'univers individuelles et c'est notre mouvement dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe et donc là vous avez un moteur du temps qui est l'observateur peu importe qu'il s'agisse de Pierre de Paul ou de Jules c'est pas la subjectivité l'observateur qui est engagé là c'est sa dynamique autrement les deux observateurs différents qui suivraient la même ligne d'univers auraient la même la même impression et seraient à titre égal le moteur local du temps c'est une conception qui est intéressante parce que elle pousse à l'extrême le fait que l'espace-temps va mettre en correspondance l'espace et le temps et finalement la conception de l'univers bloc invite à considérer que tous les événements qu'ils soient présents passés ou futurs ont le même degré de réalité la différence entre un événement du futur et un événement du passé c'est le fait que je suis présent à l'événement que je dis présent c'est ma présence à ce point de l'espace-temps qui définit ce que j'appelle le présent c'est pas un présent de l'univers c'est un présent local qui est déterminé par le fait que j'y suis présent c'est ma présence qui rend cet instant présent alors qu'un événement du futur par exemple il est tout aussi réel que les événements présents simplement je n'y suis pas présent et donc il se passe dans l'espace-temps exactement la même chose que dans l'espace pendant que vous êtes à Paris les villes de Strasbourg et de Brest existent tout autant que Paris la seule différence entre ces trois villes c'est que vous êtes présent dans la capitale et vous n'êtes pas présent à Strasbourg ou à Brest d'accord ? donc dans cette conception en fait tous les événements sont déjà là et vous êtes présent à ceux simplement que vous appelez présent et c'est votre dynamique qui va faire que vous allez parcourir ce territoire qui en fait est présent de toute éternité bon je ne vais pas insister trop sur cette conception parce que elle vient de la relativité et quand vous essayez d'y mettre de la mécanique quantique c'est à dire quand vous essayez de rendre cette conception compatible avec la mécanique quantique ça pose des tas de problèmes il faut admettre ce qu'on appelle la rétrocausalité c'est à dire le fait qu'un événement du futur peut rétroagir sur un événement présent alors il y a une rétrocausalité qui est tout à fait ordinaire si vous savez qu'à la fin de l'année vous devez passer un concours le fait de le savoir va modifier vos activités présentes vous allez préparer le concours donc la perspective d'un événement modifie vos actions présentes ça c'est banal la rétrocausalité dont je parle c'est vraiment une rétroaction de l'événement même sur le présent et ça c'est évidemment un peu plus difficile à accepter là j'ai donné un argument de physique pour présenter l'univers bloc mais l'idée selon laquelle le temps n'existe pas en tant que tel en dehors du sujet a été définie et défendue par de très nombreux philosophes à commencer par saint Augustin le temps ne s'écoule que dans l'âme c'est l'âme qui est le lieu de transit du temps elle a été un peu plus élaborée du côté de de Kant par exemple qui a développé une philosophie qu'on pourrait appeler corrélationniste c'est à dire qui fait dépendre le temps du sujet le temps et l'univers est temporalisé par le sujet il n'y a pas de temps dans l'univers c'est le sujet qui temporalise ce qu'il perçoit des phénomènes et toutes ces thèses qui ont des variantes multiples doivent se confronter à une donnée factuelle qui constitue pour elle peut-être une difficulté notable peut-être même rédhibitoire et cette donnée factuelle c'est qu'au cours du XXe siècle les scientifiques ont pu établir que l'univers a un âge au moins égal à 13,8 milliards d'années j'en ai parlé que la formation de la Terre a eu lieu il y a 4,45 milliards d'années que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années et que l'apparition de l'homme ne remonte elle qu'à deux petits millions d'années que nous disent ces nombres que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous et que des objets beaucoup plus anciens que toute forme de vie sur Terre ont existé dans le passé de l'univers ils s'en foutent beaucoup d'ailleurs 2 millions d'années contre 13,8 milliards ça fait un rapport de 1 à 6900 donc faites le calcul l'homme la conscience ne sont là que depuis très peu de temps et donc si le moteur du temps réside dans le sujet comment le sujet a-t-il pu apparaître dans le temps comment le temps a-t-il fait pour passer si son moteur réside dans la conscience lorsqu'aucune conscience n'était là pour le faire passer là c'est un paradoxe qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité bon pour moi il est assez rédhibitoire c'est-à-dire il faut fabriquer du néo-quantisme pour pouvoir résoudre cette contradiction le temps c'est quelque chose qui sans doute bénéficie d'une certaine forme d'objectivité au sens où il ne peut pas dépendre intégralement du sujet pour résumer ce paradoxe on pourrait dire que si on cantonne le temps dans le sujet ou si on veut simplement que le temps n'est de réalité que subjective ou si on veut défendre l'idée que le temps n'est jamais que vécu ou que n'existe que le temps vécu est-ce qu'on ne s'interdit pas d'expliquer l'apparition du sujet dans le temps je vous laisse réfléchir là-dessus alors maintenant j'en viens à la physique en général qu'est-ce qu'elle dit de tout ça alors la physique il y a beaucoup de choses dedans il y a notamment des formalismes ordinaires par exemple pour ceux d'entre vous qui connaissent il y a la mécanique classique il y a la mécanique quantique il y a la théorie des champs il y a la théorie de la relativité restreinte et il y a la théorie de la relativité générale qui constitue pour les questions que je discute là une certaine forme d'exception et puis il y a des théories qui sont à l'ébauche il y a des théories qui ne sont pas opératoires qu'on essaie de construire pour résoudre certains problèmes théoriques notamment le fait que la physique quantique et la relativité générale ne sont pas compatibles entre elles mais en tout cas dans toutes les théories opératoires c'est à dire celles qu'on utilise aujourd'hui en laboratoire le concept de temps en fait le concept d'espace temps est toujours un être primitif primitif c'est à dire on postule qu'il existe qu'il est indépendant des phénomènes quoi qu'il se passe dans l'espace temps ça ne modifie pas l'espace temps on prend acte qu'il s'écoule sans préciser ce qui fait qu'il s'écoule voilà donc si vous voulez dans ces contextes là on pourrait dire que le moteur du temps est l'impensé de la physique il est implicitement nommé mais il n'est pas il n'est pas explicitement décrit mais il y a certaines théories à l'ébauche j'en ai parlé qui essaient notamment d'unifier la physique quantique et la réalité générale alors la physique quantique pour ceux qui connaissent que le nom c'est une théorie cadre qui permet de décrire trois des quatre interactions fondamentales l'interaction électromagnétique les deux interactions nucléaires et puis la relativité générale c'est la théorie qui permet de décrire la gravitation et ces deux théories s'appuient sur des espaces temps qui sont complètement différents l'espace temps de la physique quantique c'est un espace temps primitif au sens que je viens de définir alors que l'espace temps de la réalité générale c'est un être qui est qui est lui-même physique c'est à dire dont la métrique la structure dépend de ce qu'il contient il n'est pas indépendant de la matière et des phénomènes qui se déroulent en son sein et donc si on veut décrire l'univers primordial l'univers même primo primordial il faut disposer d'une théorie qui puisse décrire en même temps les quatre interactions puisqu'elles jouaient ensemble avec des intensités qui sont comparables et donc il y a un énorme effort depuis 40 ans pour essayer de construire un cadre formel au sein duquel on puisse décrire les quatre interactions fondamentales qui aujourd'hui sont décrites dans des formalismes s'appuyant sur des principes différents et donc quand on fait ces travaux par exemple la théorie des supercordes ou bien la théorie de la gravité quantique à boucle ou bien les géométries non commutatives il y a toutes sortes de choses comme ça quand on fait ces travaux on est invité et même obligé de questionner la nature même du temps c'est à dire qu'on est obligé de se poser la question de savoir si le temps pourrait émerger alors quand je parle du temps c'est en fait l'espace-temps pourrait émerger d'un substrat d'où il est absent autrement dit on est obligé de se demander si le temps et l'espace-temps ne pourraient pas dériver de concepts plus fondamentaux que lui-même et donc on est obligé de s'interroger sur la primitivité de l'espace-temps est-ce qu'il est réellement primitif ou est-ce que l'espace-temps et son moteur le moteur du temps pourraient être produits de façon souterraine par une sorte d'inframonde physique autrement dit l'espace-temps serait la partie émergée de l'iceberg il serait la façon dont se donnent à nous des phénomènes qui nous sont cachés et qui agissent à un niveau plus fondamental que celui auquel on a accès par l'expérience ou par la théorie alors quel est cet inframonde je ne vais pas vous faire la liste de toutes les les hypothèses possibles parce que je n'ai pas le temps mais vous avez sans doute entendu parler des travaux d'Alain Cohn par exemple professeur au collège de France qui développe depuis pas mal d'années des idées originales à ce sujet et selon lui le moteur du temps serait enclenché par la non-commutativité inhérente au formalisme de la physique quantique alors qu'est-ce que c'est que le BA de la non-commutativité c'est quand BA n'est plus égale à AB d'accord c'est tout simple vous savez qu'en physique quantique vous associez à toute mesure possible ce qu'on appelle un opérateur et assez souvent les opérateurs correspondant à des mesures de type différent ne commutent pas entre eux ça veut dire quoi ça veut dire que si vous mesurez la vitesse d'une particule puis sa position vous n'aurez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord sa position puis sa vitesse autrement dit l'ordre dans lequel on fait les mesures joue sur le résultat de la mesure c'est ce qu'on appelle la non-commutativité des observables et dans ce cadre là le temps ne serait plus qu'une réalité secondaire surnageant sur des structures physiques plus profondes que le temps même et ne le contenant pas à toute petite échelle on pourrait même parler d'une thermodynamique de l'espace-temps si vous voulez le temps serait l'espace-temps serait une émanation qui apparaîtrait à une certaine échelle alors Alain Kohn a écrit un livre dans lequel il explicite ses théories en fait c'est un roman qui s'appelle le théâtre quantique dans lequel vous trouvez des phrases comme celle-ci c'est l'effervescence quantique qui engendre le passage du temps ou bien à une autre page l'aléa quantique et le tic-tac de l'horloge divine c'est joli en fait ce qui veut dire la vraie définition au sens physique du terme c'est qu'un état sur une algèbre non commutative est capable d'engendrer son propre temps je vois que vous trouvez que c'est pas simple mais quand même le sous-titre de cet ouvrage d'Alain Kohn j'en suis malheureusement un peu responsable c'est l'horloge des anges ici-bas l'horloge des anges ici-bas et pourquoi c'est le sous-titre parce que un jour j'ai discuté avec Alain Kohn et on s'est mis à parler d'anagramme pour je ne sais quelle raison et je lui ai dit que l'anagramme du boson scalaire de Higgs qu'on venait de découvrir c'est l'horloge des anges ici-bas c'est l'anagramme et il se trouve que c'est exactement le rôle qu'il a en physique donc ça évidemment ça l'a rendu complètement fou puisqu'il a beaucoup travaillé sur le boson de Higgs du coup il est parti écrire son livre il a mis l'horloge des anges ici-bas comme sous-titre du livre alors c'était normal qu'il soit fasciné par les anagrammes enfin il n'était pas avant mais il est devenu après pourquoi parce que les anagrammes sont justement liés à la non-commutativité des lettres dans les mots d'accord si les lettres commutaient Obélix serait une phrase à mots qui signifierait la même chose que Hillbox ou bien la spirale de la surenchère voudrait dire l'arsenal de la supercherie ou bien les agences de notation donneraient la congestion des arts ce qui n'est pas complètement absurde non plus bon donc alors pourquoi c'est en fait ça vous fait rire mais en fait c'est très profond pourquoi parce que si vous avez compris le boson de Higgs vous avez compris que ce qu'on vient de découvrir c'est que la masse des particules élémentaires n'est pas une propriété intrinsèque des particules c'est pas une propriété qu'elle porte en elle-même c'est pas une propriété qu'elle porte en elle-même c'est une propriété secondaire qui résulte de l'interaction avec le vide qui du coup n'est pas vide puis il contient justement des bosons de Higgs enfin plus exactement le vide contient un champ qu'on appelle le champ de Higgs le champ scalaire de Higgs d'accord et ce qu'on a découvert au CERN ce sont les quantas de ce champ c'est à dire les bosons de Higgs et l'image qu'on doit se faire maintenant de ce qu'est la masse on peut prendre une métaphore comme toutes les métaphores elle est critiquable c'est la métaphore du ski c'est à dire il faut imaginer que les particules élémentaires n'ont pas de masse mais elles ont des skis plus ou moins bien fartés et le champ de Higgs c'est un champ de neige donc les particules qui ont des skis très bien fartés vont glisser sur la neige sans interagir et sans frottement et nous qui les regardons nous dirons elles ont une masse nulle et leur vitesse est égale à la vitesse de la lumière en revanche les particules qui ont des skis très mal fartés vont frotter et nous qui les regardons nous dirons elles ont une masse non nulle et leur vitesse est plus faible que la vitesse de la lumière autrement dit ce à quoi nous invite la découverte du boson de Higgs c'est à considérer que la masse au lieu d'être une propriété intrinsèque des particules n'est qu'une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski alors c'est une métaphore qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes parce que quand je parle de frottement je laisse entendre qu'il y aurait une élévation de température ce qui n'est pas le cas donc ce qu'il faut retenir de la métaphore c'est d'un couplage entre les particules et le champ sans associer à ce couplage un frottement qui pourrait avoir des effets thermiques et alors du coup qu'est-ce que ça donne pour la cosmologie ça donne que dans l'univers primordial les particules élémentaires n'avaient pas de masse toutes les particules allaient donc à la vitesse de la lumière jusqu'au moment où il s'est produit ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie qui a engendré le champ de Higgs alors une brisure spontanée de symétrie c'est une situation dans laquelle notre façon de la décrire est plus symétrique que le phénomène en question alors je peux vous donner une métaphore qui est aussi critiquable mais qui permet de comprendre il y a des situations dans la vie où notre façon de décrire ce qui se passe est plus symétrique que la réalité par exemple il existe paraît-il des endroits où des maris cherchent des jeunes filles et où des jeunes filles cherchent des maris je ne sais pas où c'est mais en tout cas il paraît que ça existe donc quand je dis ça je donne l'impression qu'il y a une symétrie entre les jeunes filles et les maris mais en fait ce n'est pas vrai parce que quand un mari cherche une jeune fille il cherche une jeune fille qui est une jeune fille alors que quand une jeune fille cherche un mari elle cherche un homme qui n'est pas encore un mari d'accord donc la situation est moins symétrique que notre façon de la décrire donc il s'est passé ça dans l'univers il y a une brisure spontanée de symétrie qui a installé le champ de Higgs et tout d'un coup les particules qui étaient sans masse ont acquis leur masse par interaction avec le champ alors vous savez qu'en théorie de la relativité qui dit masse dit temps propre autant qu'on dit pour qu'une particule ait un temps propre il faut qu'elle ait une masse et donc l'apparition du champ de Higgs c'est l'apparition du temps de la matière alors c'est le moment à partir duquel les particules ont un temps propre qui se déroule qui passe si on peut dire c'est l'apparition du temps de la matière donc avant les particules c'était des espèces d'anges sans masse et tout d'un coup ces particules se temporalisent par le fait qu'elles deviennent massives et donc vous voyez que le boson scalaire de Higgs la particule associée à ce champ c'est vraiment l'horloge des anges ici bas ce qui ne veut pas dire qu'on ait résolu la question du moteur du temps mais on voit bien que la condition pour qu'un temps propre soit défini est que les particules soient massives voilà je vais m'arrêter là parce que le temps finalement a passé je ne sais pas comment d'ailleurs merci pour votre attention j'ai le temps pour applaudissements Merci.